Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer notre leçon aujourd'hui. On va répondre aux questions du cahier d'exercice, page 30. Commençons par l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut demander polimo. Nous avons quatre phrases, il faut faire des demandes polies. Et pour faire des demandes polies, on peut utiliser le consignel. On a déjà expliqué que le consignel se forme à partir du radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Regardons la première phrase. Vous commandez un verre d'eau à la terrasse d'un café. Comment commander un verre d'eau à la terrasse d'un café d'une manière très polie ? On peut dire Voilà ce verbe vouloir au consignel présent qui se forme à partir du radical voudre Voudre plus les terminaisons de l'imparfait AIS. Je voudrais Je voudrais S'il vous plaît, je voudrais un verre d'eau. Et pour la deuxième phrase, vous demandez la place Emile Zola. Alors, vous êtes dans la rue, vous êtes à Paris et vous ne connaissez pas où se trouve la place Emile Zola. On peut dire S'il vous plaît, pourriez-vous me dire où est la place Emile Zola ? S'il vous plaît, pourriez-vous me dire où est la place Emile Zola ? Regardez ici Pourriez 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 Pourriez, c'est le conditionnel du verbe pouvoir. Pourriez, c'est le conditionnel du verbe pouvoir. Pour Qui se forme à partir du radical pour Voudre simple Plus les terminaisons de l'imparfait IEZ Pourriez-vous Alors, c'est le conditionnel du verbe pouvoir. Il y a une autre réponse. On peut dire S'il vous plaît, je voudrais aller place Emile Zola. Et pour la troisième phrase Vous achetez un kilo de fruits. Et pour acheter un kilo de fruits d'une manière polie, voilà la réponse S'il vous plaît, je voudrais un kilo de fraises. Je voudrais un kilo de fraises, s'il vous plaît. Vous pouvez changer, bien sûr, le fruit. On peut dire Je voudrais un kilo de bananes. Je voudrais un kilo de pommes, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Et pour la quatrième phrase Vous demandez à un ami Vous demandez à une amie de vous prêter de l'argent. Alors, vous n'avez pas d'argent Et vous demandez à vos amis de prêter, de vous prêter de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement ? On peut dire J'aimerais que tu me prêtes de l'argent. Est-ce que tu pourrais le faire ? J'aimerais. Alors ici, on a utilisé le conditionnel de verbe aimer. Voilà. Aimer, c'est le radical du futur simple. Aimer, plus les terminaisons de l'imparfait AIS. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais que tu me prêtes de l'argent. Est-ce que tu pourrais le faire ? Nous avons ici un autre verbe au conditionnel. Pourrait, c'est le conditionnel de verbe pouvoir. Alors, la phrase, c'est J'aimerais que tu me prêtes de l'argent. Est-ce que tu pourrais le faire ? Comme ça, ce sont des demandes très polies. Et pour l'exercice numéro B, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice ? Il faut faire des souhaits. N'oublions pas qu'on utilise le conditionnel pour des demandes de polies et pour faire des souhaits. Et ici, nous avons quatre dessins et il faut construire des phrases à partir de dessins. Faites des souhaits. Par exemple, le premier dessin ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une voiture. Une voiture. Alors, pour faire un souhait, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, j'aimerais pouvoir m'acheter une grosse voiture. Ici, on a fait le conditionnel de verbe aimer. J'aimerais. J'aimerais. J'aimerais pouvoir m'acheter une grosse voiture. Et pour le deuxième dessin, ici nous avons quelqu'un qui chante. Alors, peut-être il veut être chanteur. Peut-être c'est son souhait. Alors, la phrase, c'est quoi ? Je souhaiterais devenir un chanteur de roc. Je souhaiterais. Je souhaiterais, c'est le conditionnel présent de verbe souhaité. Je souhaiterais devenir un chanteur de roc. Bien sûr, vous pouvez changer les phrases. Seulement, c'est une proposition de réponse. Et pour la troisième phrase, on voit bien un avion. Et à quoi sert l'avion ? L'avion, ça sert à voyager. Alors, pourquoi un avion ? C'est pour voyager. Alors, on peut dire j'aimerais beaucoup ou j'adorerais voyager. Alors, ici pour l'avion, on peut dire j'aimerais beaucoup. On peut utiliser le verbe adorer au conditionnel. Voilà, c'est adorer plus la terminaison de l'imparfait. Et ici, avec quel verbe ? Avec le verbe voyager. Et pour la dernière illustration, ici, nous avons une maison, nous avons un château, nous avons un manoir. On peut utiliser cette phrase. Je voudrais habiter dans un manoir. Je voudrais habiter dans un grand château. Je voudrais habiter dans une grande maison. Avec un grand jardin et un garage et une piscine. Alors, ce sont des souhaits. Pour l'exercice numéro 6, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner des conseils. Alors, le conditionnel, c'est pour faire une demande polie. C'est pour faire des souhaits. Et c'est pour donner des conseils. Ici, il faut donner des conseils en utilisant le conditionnel. Par exemple, la première phrase. Hugo. Hugo, c'est un jeune homme. Qu'est-ce qu'il fait Hugo ? Il mange beaucoup de sucre. D'accord ? Alors, ici, c'est très dangereux pour la santé, bien sûr. Manger beaucoup de sucre. Qu'est-ce qu'on va dire à Hugo ? Hugo, ne mange pas beaucoup de sucre. Mais quand on va utiliser le conditionnel, on va dire, tu ne devrais pas. On va utiliser le verbe devoir. Devoir. Et le verbe devoir au futur, c'est d'oeuvre. Et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Alors, Hugo, tu ne devrais pas manger autant de sucre. Hugo, tu ne devrais pas manger autant de sucre. Tu manges beaucoup de sucre. Il faut arrêter. Et pour la deuxième phrase. Émilie achète des produits de beauté de mauvaise qualité. La fille qui s'appelle Émilie. Qu'est-ce qu'elle fait Émilie ? Elle achète des produits de beauté, maquillage, mais de mauvaise qualité. Alors, il faut conseiller à Émilie. Émilie, tu devrais acheter des produits de beauté de meilleure qualité. Une autre fois. Émilie, tu dois. Émilie, tu devrais acheter des produits de beauté de meilleure qualité. Pour la troisième phrase, nous avons Ségolène. Et qu'est-ce qu'elle fait Ségolène ? Ségolène, elle fume beaucoup. Et encore, c'est très dangereux pour la santé. Alors, Ségolène, il faut arrêter de fumer. Mais on va utiliser le conditionnel. Alors, Ségolène, tu devrais arrêter de fumer. Oui, Ségolène, tu devrais arrêter de fumer. Phrase numéro 4. Sébastien dépense trop d'argent. Il ne peut pas économiser. Alors, ici, nous avons le verbe dépenser. Le contraire, c'est le verbe économiser de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au Sébastien ? Sébastien, tu devrais dépenser moins d'argent. Alors, ici, trop. Le contraire, c'est moins. Alors, Sébastien, tu devrais dépenser moins d'argent. On peut utiliser le verbe économiser. Sébastien, tu devrais économiser de l'argent. Exercice numéro D. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des propositions. Encore une fois, le conditionnel. Alors, le conditionnel, c'est pour demander pour les mots. C'est pour faire des souhaits. C'est pour donner des conseils. Et voilà, c'est pour faire des propositions. Faites des propositions. Imaginez les questions. Ici, nous avons des réponses. Et il faut imaginer les questions. La première question. Non, merci. Nous préférons aller nous coucher demain. Nous nous levons tôt. Une autre fois. Non, merci. Nous préférons aller nous coucher demain. Nous nous levons tôt. Par exemple, c'est quelle proposition ici ? Alors, il faut regarder la question. Vous aimeriez ? Ça vous plairait de venir dîner ce soir ? Alors, vous aimeriez ? On peut utiliser le verbe aimeriez. C'est le verbe aimer au conditionnel. Vous aimeriez venir dîner ce soir ? Vous aimeriez venir dîner ce soir ? Il y a une autre réponse. Ça vous plairait ? C'est le conditionnel du verbe plaire. Ça vous plairait de venir dîner ce soir ? Ça vous plairait de venir dîner ce soir ? Et la réponse. Non, merci. Nous préférons aller nous coucher demain. Nous nous levons tôt. Pour la deuxième phrase. Non, merci. Je suis au régime. Non, merci. Je suis au régime. Alors, ici, peut-être la question. Vaudriez-vous une autre part de tarte ? Voudriez-vous une autre part de tarte ? Peut-être que cette tarte est au chocolat, aux fruits. Alors, voudriez-vous une autre part de tarte ? Non, merci. Je suis au régime. Alors, on peut dire. Vaudriez-vous du chocolat ? Non, merci. Je suis au régime. Vaudriez-vous du coca ? Non, merci. Je suis au régime. Alors, il ne faut pas manger trop de sucre. Et pour la troisième. Oui, c'est d'accord. À quelle heure je passe de prendre ? Oui, c'est d'accord. À quelle heure je passe de prendre ? Alors, ici, c'est quelles propositions ? Par exemple, tu viens avec moi, on va visiter le musée des arts premiers et ensuite, on pourrait aller dîner. Ça te dirait. Ça te dirait. Pour faire une proposition, on peut dire ça te dirait. Ça te dirait. C'est-à-dire, vous êtes d'accord ? Tu viens avec moi ? On va visiter le musée des arts premiers et ensuite, on pourrait aller dîner. Ça te dirait ? Et la réponse est si, oui, c'est d'accord. À quelle heure je passe de prendre ? Et pour la quatrième. Si. Si. Bien sûr, j'aimerais vraiment y aller. Attention. Si. C'est-à-dire que la question est à la forme négative. Une autre fois. Si. C'est-à-dire que la question est à la forme négative. Alors, ici, on peut dire. Vous n'aimeriez pas m'accompagner chez Vincent ? Regardez ici. Aimeriez, c'est le verbe aimer au conditionnel. Et c'est à la forme négative. Parce que, ici, la réponse est avec si. Vous n'aimeriez pas m'accompagner chez Vincent ? Si, bien sûr, j'aimerais vraiment y aller. Maintenant, on va faire l'exercice numéro... L'exercice E. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'exercice numéro E. Donner des informations incertaines. Compléter ses extraits d'articles de presse. Par exemple, numéro 1, la SNCF sera en grève demain. Seulement un train sur trois. Il faut compléter cette phrase avec des verbes au conditionnel. SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer français, sera en grève. Et qu'est-ce que ça veut dire grève ? Grève, c'est-à-dire arrêter le travail. Ils ne vont pas travailler demain. Seulement un train sur trois. Ici, dans cette phrase, on peut utiliser le verbe fonctionner. Le verbe fonctionner. Mais on va conjuguer verbe fonctionner au conditionnel. fonctionnerait aux heures de pointe. Lisons la phrase. La SNCF sera en grève demain. Seulement un train sur trois. Fonctionnerait aux heures de pointe. Deuxième phrase. Le premier ministre en visite officielle. Le premier ministre en visite officielle. Il faut compléter cette phrase. Serait à Paris en fin d'après-midi. Le premier ministre en visite officielle. Serait à Paris en fin d'après-midi. On a utilisé le verbe être. Et attention, verbe être, c'est un verbe irrégulier. Verbe être au futur, c'est sœur. On va utiliser le radical de futur. Sœur. Et on va ajouter aïté. Une autre fois. Le premier ministre en visite officielle. Serait à Paris en fin d'après-midi. Et pour la troisième phrase. La direction a refusé toutes les revendications des salariés. Le reste de la phrase c'est quoi ? Tous les syndicats appelleraient à une manifestation jeudi prochain. Alors, ils vont manifester. Ils vont faire une manif. La direction a refusé toutes les revendications des salariés. Tous les syndicats appelleraient à une manifestation jeudi prochain. C'est le résultat. Et pour la dernière phrase. À Paris, seulement 20% des logements sociaux, il faut compléter cette phrase, seraient occupés par des familles défavorisées. Une autre fois. À Paris, seulement 20% des logements sociaux, à Paris, seulement 20% des logements sociaux, seraient occupés par des familles défavorisées. Est-ce que ça va ? J'espère que oui. On va continuer. Exercice. Imaginez le dialogue. Utilisez le conditionnel. Alors ici, encore une fois, c'est le conditionnel. On va imaginer le dialogue en utilisant le conditionnel. Par exemple, la première phrase. Non, pas du tout, j'aime beaucoup mon quartier. Quartier. Et qu'est-ce que ça veut dire quartier ? Par exemple, ici à Port-Saïd, nous avons quartier Cher, quartier Tawahi, quartier Maner, quartier Port-Fouad. Alors ici, c'est-à-dire un quartier. Et la phrase, c'est quoi ? Non, pas du tout, j'aime beaucoup mon quartier. Alors, on peut imaginer la première partie de la phrase. On peut imaginer la première partie de la phrase. Vous aimeriez déménager ? Ici, on va utiliser le verbe déménager, c'est-à-dire changer de place, d'habitation, se déplacer d'un quartier à un autre, par exemple. Alors ici, vous aimeriez déménager ? Et regardez bien encore, verbe aimer au fonctionnel qui se compose à partir, qui se forme à partir du radical de futur aimer, plus la terminaison de l'imparfait. Alors, vous aimeriez déménager ? Non, pas du tout, j'aime beaucoup mon quartier. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas déménager. Pour la deuxième phrase, il est 8h10. Normalement, dans cette situation, on dit, quelle heure est-il ? Ou, vous avez l'heure ? Puisqu'il faut utiliser le conditionnel, on va changer AV du présent au conditionnel hors-qu'il y ait. Vous auriez l'heure ? Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît ? Pour la phrase numéro 3, j'en fais déjà, je fais du vélo, je fais du vélo, je fais de la bicyclette, tous les samedis après-midi. Vous devriez faire du sport. Vous devriez faire du sport. Et la réponse, je fais déjà du sport. Je fais du vélo, de la bicyclette, tous les samedis après-midi. Et pour la quatrième phrase, Je ne crois pas, les jeunes avant 25 ans vivraient en couple ou habitaient chez leurs parents. Alors ici, Les jeunes français, alors c'est une question, les jeunes français, moins de 25 ans, loueraient, ici j'ai utilisé le conditionnel de verbe louer, loueraient 50% des studios à Paris. Et pour la phrase numéro 5, oui, 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 pourquoi ne pas changer, on pourrait louer un appartement plus grand. Alors oui, pourquoi ne pas changer, on pourrait louer un appartement plus grand. La question, vous voudrez changer du quartier ? La réponse, oui, pourquoi ne pas changer, on pourrait louer un appartement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va, j'espère que tout est clair. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.